Bonjour, je suis présentement au Salon Expert Chasse-à-Pêche Camping de Montréal. C'est en compagnie de Gilles Stubel. Bonjour Gilles, ça va bien? C'est bien, c'est plaisir de te voir. Gilles est directeur du marketing et des ventes de Nikon Canada. Gilles, vous avez un nouveau salon, un nouveau, excuse, un nouveau télescope à présenter ici aux visiteurs qui viennent au Salon de Chasse-à-Pêche de Montréal, le M22-ITR. Oui, M22-ITR, et puis le M est pour les bases de Monarche, donc c'est un télescope fait en une pièce, et puis balistiquement fait pour le calibre 223. Donc on peut le mettre sur tous les calibres disponibles, mais celui-là est monté en conséquence pour un 223. Un calibre 223. Oui. OK, puis la particularité de ce télescope-là, c'est qu'il y a un télamètre intégré à l'intérieur du télescope. Effectivement. On a le bouton ici sur le côté, qu'on paie sur le bouton, quoi, deux secondes, une seconde, on actionne? On l'actionne, et puis si on change de position, le télamètre va s'ajuster en conséquence de la distance. OK, il est comme le continu. Oui, 12 secondes continu jusqu'à 600 verges, automatiquement. OK, fait qu'il est bon pour capter la distance jusqu'à 600 verges. Oui. OK, puis il se fait dans un modèle, tu me disais, dans une grosseur. Seulement qu'un modèle. 2,5 à 10 de grossissement. Oui, effectivement, 40 mm d'ouverture d'objectif. OK. Puis est-ce que c'est ton télescope qui est dispendieux? Non, du tout, on parle à peu près 1000 $ de détail. 1000 $? Détail. Fait que pour un télescope avec télamètre intégré, ce n'est pas dispendieux. Oui. En plus, oui, allez-y. L'avantage de ce télescope-là, tu me disais tout à l'heure, c'est qu'on peut aller sur Internet. Il y a un programme de fait que tu rentres la grosseur de ton boulet, de ton projétile de carabine, la vitesse de ton projétile, le poids du boulet. Puis il va t'apparaître, le réticule de ce télescope-là va t'apparaître sur ton ordinateur. Oui. Puis tu vas avoir les cinq points que tu as à l'intérieur du télescope, vont t'apparaître sur Internet, puis ils vont te mettre les distances de tir pour chacun des points. Exactement. Donc, c'est tout qu'on lui a dit qu'on est au centre à 100 verges. Oui. Et puis l'ordinateur, le système va nous dire les prochaines distances à aller. 202, 300, comme si on voit 314, 449, c'est les distances qu'on va aller, jusqu'un maximal du poteau en bas. OK. On est capable d'avoir une distance. Donc, peu importe le boulet et le calibre qu'on utilise, on va sur Internet, on rentre ça, puis l'ordinateur va nous dire exactement les points qu'il y a à l'intérieur du télescope correspondent à quelle distance. Effectivement. OK. Bon, bien, merci pour les renseignements. Gilles, c'était très apprécié. Plaisir. Merci beaucoup. Merci, oui. Aujourd'hui. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada